bonjour à tous et bienvenue sur super héro et compagnie pour cette nouvelle session d'ouverture de voitures cars j'aime ça et je sais que vous aimez ça donc on ne va pas se priver et je peux dire qu'aujourd'hui nous avons du beau monde à voir vous êtes prêts allez c'est parti on commence par la première voiture alors celle ci je la trouve vraiment très rigolote c'est un très grand fan de flash mcqueen comme on peut le voir puisqu'il porte son numéro sur le front et sur l'antenne et on l'a vu dans cars 1 vers la fin du film lorsque nos trois héros dispute l'épreuve finale et il s'agit de timothy c'est son petit nom allez on ouvre pour le voir de plus près et voici timothy il est tout petit plus petit que la moyenne des voitures cars et il a l'air d'être vraiment mordu de flash mcqueen donc comme dans le dessin animé il porte une casquette avec le numéro 95 et le numéro 95 toujours sur son antenne allez flash mcqueen c'est toi le meilleur il a de toutes petites roues et d'énormes suspensions de 4x4 ce qui lui donne une allure un peu bizarre on enchaîne avec la voiture suivante et on va passer à cars 2 cette fois ci avec cette voiture de course qui est une mercedes apparemment mercedes de compétition il s'agit de max schnell le concurrent allemand qu'on a vu donc dans cars 2 lors du world grand prix et max est une voiture de compétition qui est entièrement en fibre de carbone on le voit d'ailleurs sur sa carrosserie c'est les petits traits que vous voyez là c'est de la fibre de carbone ce qui le rend très léger et donc très très rapide et schnell en allemand ça veut dire rapide rapide je suis rapide bon chou je m'appelle max schnell ya et cette année c'est moi qui vais gagner le world grand prix allez au fruit de zen les perdants place à la troisième voiture alors celle ci je l'aime particulièrement je trouve que ses couleurs sont superbe le mélange de jaune d'orange et de rouge lui vont à merveille et c'est miguel camino le concurrent espagnol de la world grand prix il porte sur le côté le drapeau espagnol et le numéro 5 et ce que j'aime particulièrement dans cette voiture ce sont les jantes elles sont absolument magnifiques je les adore et que dire sur sa peinture si ce n'est qu'elle est splendide c'est l'une des voitures les mieux décorées avec la brésilienne carla vélo so miguel est équipé de deux ailerons et d'un énorme diffuseur à l'arrière miguel camino on passe à la voiture suivante elle est toute verte et lui c'est le concurrent anglais qui s'appelle nigel gearsley la couleur verte lui va super bien il porte le numéro 9 et le drapeau britannique c'est une couleur caractéristique des voitures anglaise et ici nous avons affaire à une aston martin et nigel a le plus grand aileron de la course il est gigantesque tout comme le diffuseur regardez comme il est énorme superbe voiture qu'est nigel gearsley et on va terminer en beauté les amis avec la dernière voiture et je peux dire que je vous ai gardé le meilleur pour la fin c'est une voiture absolument exceptionnel flash mcqueen bien sûr vous l'avez reconnu mais flash mcqueen en transformation vous l'avez aimé en rouge vous adorez le flash mcqueen d'inoco vous allez adorer celui ci parce que c'est le meilleur des deux moitié moitié l'arrière c'est le flash mcqueen rouge rusteys comme on connaît et l'avant c'est flash mcqueen déjà en d'inoco ça correspond au moment du film où mcqueen rêve d'intégrer l'équipe d'inoco où il se voit déjà justement être repeint en bleu c'est du très très beau travail les décorations sont magnifiques et comme vous le voyez bien l'avant est bleu l'arrière est rouge et on a deux jantes de couleurs différentes à l'avant du bleu à l'arrière du rouge ca ciao celle ci c'est une de mes voitures préférées qui rentrent dans mon top 5 des plus belles voitures de cars j'espère que la découverte des ces voitures vous a plu je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur super héros et compagnie à bientôt bye bye